J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. En fait, le grand rêve de nos hommes politiques et de certaines personnes qui les encadrent, qui sont avec eux, c'est celui de la théorie de l'immunité, pas de l'immunité, mais du fait que les gens soient immunisés, qu'ils l'ont déjà eu, ils ont été détectés positifs, et donc en fait, ils sont ensuite protégés. Voilà, donc il faudrait attendre que les personnes attrapent le virus pour être protégées, pour qu'ensuite, le virus, une nouvelle personne contaminée, comme ça, eh bien, elle ne pourrait pas le transmettre à des personnes qui ne sont pas encore contaminées, parce qu'il n'y aurait pas de barrière. Donc voilà, alors là, ils ont une espèce de... Ils sont immunisés, il y a des personnes qui sont immunisés individuellement. Ça permettrait de ralentir la propagation du virus. Mais pour que les personnes soient immunisés, il faut que le taux de personnes soit très très important. De combien faudrait-il de personnes ? 20%, 30%, 50% ? Combien de personnes de la population devraient être immunisées ? Et pour avoir ces taux très importants, ça génère combien de morts en attendant ? Combien de morts pour cette stratégie de l'immunité individuelle ? Ensuite va décroître jusqu'à la fin de l'épidémie. L'épidémie peut s'arrêter selon les virus quand 10, 20, 30, 40, 50% de la population sont devenus immunocompétents, c'est-à-dire qu'ils ont été eux-mêmes infectés. Depuis le début, la stratégie, ce n'est pas d'empêcher que le virus se passe, on sait qu'il passera probablement par plus de la moitié d'entre nous. Et donc, c'est comme des sortes de barrières, si vous voulez, qui sont mises les unes après les autres, non pas pour empêcher le flux, mais pour l'endiguer, pour le freiner. Alors, on considère effectivement que pour qu'un virus arrête de circuler, il faut qu'il y ait une certaine proportion de la population qui soit immunisée. Immunisée, il y a deux façons de l'être. Où vous avez été infecté, où vous avez été vacciné. Comme nous n'avons pas de vaccination dans le cadre du Covid-19, mais que les chercheurs du monde entier ne travaillent qu'à cela désormais. Première question, donc, M. le ministre, combien de Français pourraient être touchés par le coronavirus ? Certains médecins ont parlé de 50 à 60% de la population atteinte. Une épidémie liée à un virus va toucher une partie de la population qui va être dépendante des caractéristiques propres du virus. C'est-à-dire sa capacité à être transmise d'une personne à une autre, la durée pendant laquelle le virus va être contagieux chez quelqu'un qui est infecté. Et ses caractéristiques sur un virus émergent, un virus qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques mois, un virus qui nous vient de Chine, ces caractéristiques sont très complexes à maîtriser et à comprendre. Aucun pays au monde, à l'heure à laquelle je vous parle, n'est capable de dire quel est le pourcentage de la population qui devra être immunisé, c'est-à-dire qui devra être infecté ou immunisé par vaccination quand nous aurons un vaccin, avant que le virus arrête de circuler. Ce qu'on sait, c'est que des coronavirus, il y en a eu d'autres dans l'histoire, et qu'en général, la circulation du virus pouvait concerner 20, 30, 40, 50, 60% de la population. Je n'ai pas le chiffre, et si je vous donnais un chiffre aujourd'hui précis, je l'inventerais. Aucun scientifique aujourd'hui n'est capable de dire avec précision quelle est la part de la population qui devra être infectée par le virus pour que l'épidémie soit considérée comme terminée. Éviter un certain nombre de comportements que nous avions avant, au moins durant cette période de quelques mois, où nous n'avons pas encore de garantie, non seulement sur l'immunité collective, mais aussi sur l'accès à un vaccin. Quel est le taux d'immunisation de la population ? C'est-à-dire, quel est le nombre de Français qui a contracté, parfois sans le savoir, le plus souvent d'ailleurs sans le savoir, parce qu'il y a beaucoup de formes asymptomatiques, quelle est cette proportion de Français qui a contracté le virus ? Pour le déterminer, il nous faut bénéficier de sérologie, c'est-à-dire des tests qui permettent de savoir si on a développé une immunité, des anticorps contre le virus, et que désormais, on est protégé. Pour pouvoir faire ces tests en sérologie, il faut disposer d'une sérologie. Or, la recherche, l'innovation française, internationale, nous permettent aujourd'hui d'aboutir à des tests sérologiques qui deviennent fiables. Donc, nous passons à la phase d'industrialisation. Dès que nous avons industrialisé, commandé, que nous sommes équipés, nous sommes alors capables de mener des études populationnelles à large échelle. La question de savoir combien parmi nous sont immunisés contre le virus est une question essentielle quand on s'inscrit dans une logique de lever du confinement. Rien que cette question-là, je vous assure, Jean-Luc Bourdin, elle en porte beaucoup de conséquences. C'est la raison pour laquelle, Olivier Véran ! Nous sommes face à un nouveau virus, donc nous sommes face à une nouvelle maladie. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont demeurer et vous garantir une immunité de haut niveau ? Comme nous n'avons que très peu de recul sur les infections, il y a un doute sur des infections bénignes qui ne confèreraient pas une immunité suffisante. Mais c'est purement un débat scientifique, et je crois qu'il faut rassurer les Français sur le fait que nous aurons, dans les prochaines semaines, les moyens de répondre à ces questions par l'ensemble des études qui sont en cours. Mais évidemment, le nombre de nouvelles contaminations va toujours demeurer plus important en région parisienne parce qu'on était parti de plus haut et on va descendre, ok, mais en descendance, on restera plus haut. Et toujours dans le sud-ouest, qui lui a bénéficié d'un taux initial qui était plus bas, il a été confiné, donc le taux descend encore plus bas, et donc ils vont avoir une vitesse de renouvellement du virus qui va être plus faible. Quand on regarde dans des populations qui ont déjà été vis-à-vis de la première vague, comme l'Oise ou comme l'Est de la France, mais c'est vrai également, des premières données chinoises ou des premières données italiennes, on a un taux d'immunité populationnelle qui est de l'ordre de 10-12% maximum. Donc ça veut dire que la première vague n'a finalement contaminé qu'une fraction relativement limitée et qu'on ne peut pas compter dessus, je dirais, en termes de protection. Une question pour HospiMedia. L'espoir d'une immunité collective sans vaccin s'éloigne-t-il en raison de la montée des doutes sur la pérennité des anticorps développés face au virus ? Je crois que les doutes sur la pérennité des anticorps, ce sont des débats scientifiques. Il y a quand même aujourd'hui des très bons résultats qui sont que les malades qui ont été malades avec des tests virologiques positifs, qui ont été hospitalisés, qui ont été en réanimation, pour l'essentiel, vraiment la grande, grande majorité, ont des anticorps. Et donc, après, on peut toujours se poser la question de quel type d'anticorps est-ce qu'ils vont persister. Mais par définition, on n'en sait rien puisque ces anticorps sont récents. Les malades les plus anciens ont trois mois, quatre mois d'observation. Donc, je pense qu'il faut rester solide. Quand on a des anticorps, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et donc, il ne faut probablement pas spécialement rentrer dans ce débat qui est vraiment un débat de scientifiques. Et aujourd'hui, il y a objectivement des personnes malades, qui ont été malades, avec un test positif de recherche du virus et qui ont aujourd'hui des anticorps. Aujourd'hui, d'après les premières données qui seront prochainement affinées par ce qu'on appelle les tests sérologiques, une très faible minorité de Français ont contracté le Covid-19. Ce qui veut dire que nous sommes loin de ce que les spécialistes appellent l'immunité collective, c'est-à-dire ce moment où le virus arrête de lui-même sa circulation parce que suffisamment d'entre nous l'avons eue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada